Bonjour chers amis et lecteurs de mon blog superseigneur.ch Mon attention a été attirée ce matin par un article parlant du FMI et de l'Espagne d'accord pour ouvrir les frontières de l'Europe au clandestin. La source est celle de Média Presse Info, une source qui n'est guère prisée des altères mondialistes parce que j'ai dû faire une gymnastique afin de retrouver l'article et la photo qui accompagne ce texte. Autrement dit, alors que le gouvernement espagnol précédent fermait la frontière de l'Espagne dans les cités restées espagnoles comme Ceuta et Melilla, le gouvernement socialo-alter mondialiste arrivait par hasard au pouvoir parce que la droite avait fait du travail qui n'était pas correct, je dois le reconnaître, et bien avec le nouveau gouvernement espagnol nous voilà servis. L'Espagne va donc ouvrir cette frontière et on apprend avec stupeur que le FMI présidé par la très connue française Christine Lagarde, ancienne ministre du temps de Hollande ou de Sarkozy je crois, cette dame qui probablement ne doit pas connaître les problèmes qu'ont les mamans élevant des enfants, cette dame pousse l'Europe à accueillir, enfin l'Espagne je m'excuse à accueillir 5,5 millions de migrants avant l'an 2050 afin de faire face aux dépenses des retraites et à la baisse de la natalité. Voilà, si on n'avait pas poussé les avortements en Europe, nous n'en serions pas là. Ceci, c'est une parenthèse que je ferme. On se demande bien comment ces clandestins, si les barrières de Soïta et Melilla sont ouvertes, comment ces clandestins qui déferleront par millions en Espagne ne déferleront pas dans toute l'Europe puisque l'Europe a des frontières ouvertes. Ces gens-là ne sont pas mûrs, ne sont pas des docteurs, des ingénieurs, des professeurs, ce sont soit des soldats d'Allah venus pour conquérir notre continent, soit des migrants en quête de vie meilleure, paresseux dans leur propre Afrique qu'ils n'ont pas su développer et qui pensent venir uniquement chez nous, en France surtout parce qu'en France, la bonne mère nourricière ouvre son portefeuille davantage, son portefeuille, je m'excuse, aux migrants qu'aux braves français, agriculteurs surtout ou braves ouvriers qui ont tout juste de quoi ne pas mourir alors que ceux qui viennent peuvent les narguer facilement. Et bien pour Madame Lagarde, cette grande bourgeoise, la venue de nombreux musulmans rentrer sans en avoir fait la demande est la solution parce que cela va augmenter le nombre de cotisants au système de retraite. Comment voulez-vous que des migrants cotisent alors qu'ils ne gagnent rien et qu'ils ne savent rien faire ? Je suis désolé, je suis à bout, j'en ai marre, j'ai bientôt 89 ans et je devrai au fond me taire et prendre tranquillement du repos. Et cela, je ne peux pas le faire parce que c'est pour vous et pour vos enfants que je me bats, que je prends des risques, que je dis ouvertement ce que je pense. Ce que je pense, c'est que notre continent doit se réveiller, doit se rechristianiser. Il faut que l'on cesse toute immigration, toute immigration non contrôlée. Voilà. On ne peut pas cohabiter avec un crocodile qui vous mangera lorsque ce sera le moment et que vous serez bien mûr. Je m'excuse d'avoir été franc et direct, mais ce n'est pas possible de faire autrement. On ne doit pas se taire. Merci de m'encourager. Merci de prendre la relève si vous en avez le courage. Au revoir.